Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Et derrière nous, avant ça, Julien, j'ai une petite question pour toi, parce que tu es le créateur de l'association ASAP 77. Quel est le principe de cette association et depuis quand elle a été créée ? Alors en avril 2014, j'ai ouvert la section Sport pour tous au sein des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Le but du jeu pour nous est d'amener une personne avec nous en situation de handicap sur différents types de courses et de retrouver un peu ce qu'il y a dans notre métier, le dépassement de soi-même, le plaisir de groupe, d'être en groupe et de partager tout ça. Et tu veux dire que ça peut concerner n'importe quel handicap ? Effectivement, on essaye de ne pas se limiter, que ce soit en âge ou en poids ou en lourdeur de handicap avec le matériel qu'on a adapté avec l'aide d'argothérapeute. Et toi, Lise, du coup, tu as une petite paralysie au niveau de ton côté droit. Pourquoi tu as eu envie de venir aujourd'hui participer à ce défi ? Pour montrer aux gens qui ont aussi un handicap que la vie ne s'arrête pas là et qu'on peut continuer avec ça et qu'on peut se servir d'une force avec ça. Pour moi aussi, le sport, ça doit être un moment de partage. Et du coup, je trouve ça absolument génial ce que vous faites. Je suis ravie de vous rencontrer, de découvrir cet assaut. Et je trouve ça aussi trop bien pour toi. Tu vas les encourager, j'espère ? Oui. Trop cool. Quand ils n'ont pas la tête dans l'eau. C'est ça. Eh bien, ça va être l'heure de partir. Moi, ça aurait été un plaisir de vous accompagner, les amis. Mais malheureusement, je me suis blessé à la hanche, donc je ne peux pas nager. Mais je vous promets que je ne vais pas arrêter de prier pendant la totalité de la course. On compte sur toi. On y va ? Allez, les gars, allez, 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 allez. Allez, les gars, allez. Allez, Herbert. Allez, c'est bon. Allez, allez. Oh là là, la collision avec Herbert. Oh, les gars, je dérive, je dérive. Attention à la catastrophe. Elle a dérivé. Alors, Lise, comment ça se passe ? Le truc, c'est que je suis complètement trempée, mais sinon, ça va. Ah ouais, les nageurs, ils t'ont éclaboussé, c'est ça ? Oui. Et toi, Marine, ça va pour le moment ? Moi, ça va plutôt bien. Bon, après, tu vois, je dérive un peu, là. Ouais, c'est pas facile. Julien, c'est quoi l'idée, là ? Du coup, c'est de tourner, en fait ? Il y a un nombre de temps que vous faites chacun ? La sensation, en gros, on essaie de tourner tous les quarts d'heure. Après, c'est la sensation, en fonction de chacun, voilà. Ça te donne pas envie de te jeter à l'eau ? Ah là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller, là. Je peux ? Bah, allez, c'est parti. Allez. Allez. Ah, tu as carrément tracté l'embarcation. Elle se débrouille bien, en plus. Allez, c'est tout droit. C'est facile, c'est tout droit. Allez, Marine, allez, 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 allez. Allez. Allez, allez, on est bon, on est bon. Vincule toi, là. Ça use le petit bras. C'est énorme. Ah oui, le dernier, le radeau qui est tracté, vous pouvez saluer leur performance. Et Marine, l'orphelin, à leur côté. Bravo, les pieds, bravo, les gars. Je vous remercie un de l'applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Marine. Ah, trop fort, les gars. Je ne m'attendais pas à ça, mais trop bien. Enfin, trop bien. C'était trop ouf de les voir faire 5 km, parce que j'ai dû faire, je ne sais pas, 1,5 km. Et c'était trop dur. T'es fier d'avoir deux gros gaillards comme ça et puis Marine, l'orphelin qui te tractait. C'était énorme. C'est la classe, quand même. Écoutez, c'est sur cet événement que s'achève cette 3e saison de Touss et Rois. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir passer ce moment-là avec vous tous. J'en profite aussi pour remercier l'association Kabobo, René Cotime et Raymonde aussi, qui a pu faire du Crosuite. Incroyable. Et je vous remercie, vous aussi, les gars. Vous avez été vraiment au top. Bravo, encore une fois. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Merci à vous aussi. À la prochaine.